Bonjour à tous, merci. Je suis très honorée d'avoir été sollicitée pour cette conférence introductive. Les données de santé, y compris ce qu'on appelle les big data, les données massives, les utilisations les plus poussées avec l'intelligence artificielle, vont modifier, vont avoir un impact sur le contenu des métiers, sur les pratiques. Ce n'est pas un exercice facile. J'ai quand même trouvé quelques visions d'avenir que je voulais partager avec vous. C'est une vision, celle de Laurent Alexandre, que je pense que tout le monde connaît, et qui pronostique à sa manière, tout en nuance, la mort des médecins. Ce n'est pas une vision très rassurante, mais c'est aussi une vision qui a la caractéristique que de toute façon, comme c'est une fatalité, on attend cette sorte d'apocalypse sans avoir vraiment besoin d'y réfléchir, parce que ça va se passer de manière générale. Un autre chirurgien, d'ailleurs également urologue, qui a réfléchi aussi à cette question et qui a publié un livre récemment, que propose Guy Valencien, c'est de dire que c'est une opportunité pour le système de santé, parce que ces progrès vont permettre, en fait, de faire émerger des nouveaux métiers. Et là où le médecin était indispensable autrefois, parce que seule son expérience avec les aides, les outils dont il disposait était capable, effectivement, d'avoir le geste précis ou d'avoir le diagnostic précis, aujourd'hui, l'aide à la navigation que proposent les outils qui utilisent des données vont permettre finalement à d'autres métiers d'émerger qui seront capables de faire très bien un certain nombre de choses que font les médecins aujourd'hui. Et les médecins ne mourront pas, mais se concentreront effectivement à la fois sur des cas plus complexes et puis avec l'empathie, l'esprit de synthèse, l'expérience clinique qu'ils ont et le sens clinique qu'ils ont, feront finalement la synthèse de cet ensemble d'éléments de diagnostic et de traitement. On pourrait revoir un peu l'organisation des métiers de façon à ce qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme relevant de manière nécessaire des médecins, soit finalement puisse être opéré par d'autres types de métiers. Alors une troisième vision, c'est celle qui a été portée par le Conseil de l'Ordre dans un ouvrage récent, une réflexion récente qui a été menée au début de l'année. Il y a un petit extrait, le CNOM s'amuse à imaginer la journée d'un médecin, alors là pour le coup généraliste, qui a son assistante virtuelle, bon elle ne s'appelle pas Alexia, elle s'appelle Galina, et qui évidemment, le matin, lui a déjà préparé à partir de tous les signaux recueillis par les objets connectés des patients, son programme prioritaire, les patients qui nécessitent un certain nombre d'interventions, des démarches proactives à faire, etc. Évidemment, l'assistante virtuelle fait plein d'autres choses, elle lui met à jour sa base de connaissances, elle lui réserve les places pour les congrès, etc. Et finalement, quand on regarde ça, c'est quand même assez positif, finalement. Quand on voit une journée comme ça, c'est relativement intéressant d'avoir une capacité finalement à voir immédiatement une synthèse de ce qu'on a sur tous les patients qu'on soigne. Et la deuxième chose, c'est qu'on est finalement presque dans des applications qui sont aujourd'hui disponibles. Mais quand vous regardez aujourd'hui les outils dont disposent les médecins généralistes en France et la médecine de soins primaires, finalement, on en est très très loin. Ces outils-là, on se dit déjà, si au lieu de fantasmer sur des futurs extraordinairement destructeurs de valeurs, on se donnait, on mettait son énergie à essayer de les construire, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, en France, on est quand même un peu en retard par rapport à un certain nombre de pays sur des fonctionnalités de ce type-là, dont on se voit que c'est des fonctionnalités qui ne dépossèdent pas du tout les professionnels de leur expertise, mais qui sont une aide fabuleuse pour essayer quand même d'ajuster pour les patients. Je conclurai sur cet aspect-là par deux choses. La première, c'est que finalement, aujourd'hui, les progrès précis qu'on fait dans tel et tel domaine, comment est-ce qu'on peut les traduire par des organisations différentes ? Et finalement, qu'est-ce que ça va avoir besoin ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les métiers des uns et aussi les besoins, d'ailleurs, en ressources humaines de ces différents métiers ? Et c'est ce qu'a commencé un peu à faire France Stratégie dans un rapport qui est sorti, d'ailleurs, il y a quelques mois, je crois, en mars, où ils commencent à essayer de passer en revue, finalement, quel serait l'impact sur les métiers de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, dont la santé ? On voit bien qu'on aura peut-être besoin de moins de radiologues parce qu'il y aura un certain nombre d'éléments diagnostiques qui pourront être faits soit par des automates ou plutôt, d'ailleurs, par des personnes qui utilisent ces outils-là, mais qui n'ont pas forcément le niveau de qualification du médecin et que, pour les radiologues, il faudra peut-être plutôt... Enfin, on aura peut-être besoin de radiologues pour des cas plus complexes, avec sans doute aussi un risque possible pour le système et qu'il faudrait anticiper de sur-spécialisation, du coup, de ces spécialités-là, ce qui est déjà une tendance qu'on voit à l'œuvre. C'est devant nous, il faut le faire. Donc, j'ai bien conscience que je ne réponds pas à la question, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans des visions très, très, un peu caricaturales et un peu... Parfois, qu'il faut un peu peur et qu'en réalité, il faut qu'on se saisisse de cette question-là. Et le deuxième aspect, c'est cet aspect, souvent, qu'on voit dans l'utilisation de ces données de manière extrême, avec notamment les algorithmes, tout ça. C'est un peu l'idée qui est véhiculée qui est une espèce de fantasme de la dépossession qu'on aurait de notre propre capacité à utiliser ces outils. C'est-à-dire qu'on serait finalement dominé, c'est une fatalité, etc. Or, en fait, en réalité, c'est à nous de faire en sorte, collectivement, que ces outils soient utilisés de façon positive pour les patients et soient vraiment au service des usagers. Et c'est quand même tout à fait possible. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'au-delà du contenu des métiers de chacun, proprement dit, ce que fabrique la donnée de santé, sa circulation, son utilisation dans le système, au-delà du contenu du métier, c'est finalement de transformer en profondeur les conditions de la pratique. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas de la futurologie, c'est déjà le cas. Et ce sont des évolutions, je crois, très profondes, non pas tant sur ce qu'on fait que sur la manière dont on le fait. La première, c'est la question de la transparence et du partage des données. C'est un enjeu absolument majeur d'amélioration des systèmes de soins. Et je pense que le pilotage par la donnée, il est absolument essentiel pour le système. Et pour ça, il faut de la transparence et il faut du partage. La valeur de la transparence, elle vaut, quel que soit un peu le système de santé et son organisation, qu'on ait des assureurs comme aux Pays-Bas qui sont en concurrence, ou qu'on soit dans l'assurance maladie et l'organisation des soins français, c'est de toute façon fondamental. C'est-à-dire que les patients, non seulement, effectivement, quelque part, la transparence leur est due, ça, c'est un peu l'idée précédente, mais c'est qu'eux-mêmes vont de plus en plus pousser des informations dans le système. Je pense que ce qui transforme aussi le système, c'est que les patients sont maintenant aussi en situation d'évaluer le système. La ministre de la Santé néerlandais a fait référence à une organisation qui s'appelle ICHOM et qui promeut des indicateurs qu'on appelle, alors on utilise, je suis désolée, plutôt le vocable anglais, des PROM, des Patient Reported Outcome Measures, c'est-à-dire des résultats de santé évalués par les patients. Et honnêtement, la France n'est pas la plus en avance sur l'implémentation de ces indicateurs. Donc c'est cette idée que non seulement le patient, on va lui donner de l'information, mais que lui, il va beaucoup donner d'informations aussi sur le système. Et le troisième et dernier aspect de ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines communautés de patients, c'est de collecter des données pour la recherche. Et quelque part, de constituer des plateformes et d'inviter éventuellement les chercheurs sur des données collectées par les patients à venir travailler en termes de recherche. Mais il y a un autre aspect qui est en train de bouger aujourd'hui et qui est assez intéressant aussi, c'est que dans certaines pathologies, on voit qu'on va être dans une situation où la boucle de rétroaction des données qu'on collecte sur les patients confrontés aux bases de connaissances qu'on a va être très très courte. C'est-à-dire qu'en temps réel, on va avoir finalement la confrontation des données du patient à l'ensemble des patients qui ressemblent à celui-là et qu'on va adapter les traitements en fonction de ça. Toutes ces données, si vous voulez, elles ouvrent un champ majeur qui est d'évaluer des produits, des actes, des dispositifs médicaux, non pas seulement par des essais cliniques en amont, mais bien dans la vraie vie, en vérifiant que dans la vraie vie, ils tiennent leurs promesses en termes d'efficacité, de tolérance, etc. Et puis dernier élément, c'est aussi cette espèce de mouvement d'open science où on voit se développer, par exemple, des plateformes collaboratives avec des données poulées, ouvertes, où tout le monde est invité à venir apporter des éléments pour décupler la connaissance. Et je pense que ça, ça peut être aussi un formidable accélérateur de la recherche. Et on voit que tout ça est finalement créé par une dynamique autour de la donnée et autour de son usage. Et ce sont des dynamiques, je pense, très positives. Après, elles sont un peu dérangeantes pour un certain nombre d'entre elles. Mais quelque part, il faut qu'on arrive à les intégrer. Je terminerai par une diapo sur un projet dont vous verrez qu'il est complètement dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, qui est un projet de dépasser le stade qu'on a actuellement en France de données de santé. On a un assez beau patrimoine de données de santé qui vient de nos données dites médico-administratives. Ce sont les données de remboursement de l'assurance maladie, les données de facturation hospitalière, les données de cause de décès. Elles ont toutes été rassemblées par la loi de 2016 dans un système unifié avec une doctrine d'accès qui est claire, avec des règles d'accès qui sont organisées. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit bien, c'est que ces données-là, quelque part, l'enjeu majeur pour la France, c'est aussi de pouvoir les croiser pour la recherche, mais aussi pour des applications de start-up et industrielles, y compris en intelligence artificielle. L'idée, c'est d'arriver à croiser ces données avec des données cliniques qui sont issues des entrepôts hospitaliers, des données de soins, des données de cohorte, etc. Et c'est ce projet d'essayer de voir dans quelles conditions, comment nous pouvons essayer de mettre en commun, mieux qu'aujourd'hui, ces données que nous construisons les uns et les autres, ces gisements de données qui existent, de façon, encore une fois, à donner à la France, si vous voulez, dans une compétition internationale qui est très très forte, une capacité à avoir ses propres, entraîné ces algorithmes d'intelligence artificielle sur ses propres populations, au lieu que ce soit des populations chinoises et américaines. En tout cas, ce projet vise vraiment, c'est un projet très collectif au sens. C'est plutôt la Maison France que, effectivement, tel ou tel CHU, dispositaire de données, qui gagnera au fait qu'on partage tout ça. Voilà. Merci. Applaudissements, peut-être, s'il vous plaît. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada